bonsoir les loulous c'est elodie c'est la première fois que je tente une vidéo de ce genre donc j'espère que ça vous plaira donc si vous aimez liker enregistrer et abonnez vous voilà donc ça fait un moment que je voulais vous parler de cette petite astuce sur le démaquillage alors pour ceux qui ne me connaissent pas ce n'est pas du tout dans mes objectifs de parler beauté je suis pas une pro de la beauté le but de mon blog c'est de partager avec vous en fait mes trucs et astuces de maman et je pense que cette astuce démaquillage toutes les mamans devraient la connaître c'est vraiment en fait je comprends même pas pourquoi je l'ai encore jamais vu sur les blogs beauté ou autres j'en ai pas fait beaucoup non plus des des blogs beauté ou des blogs beauté mais c'est très à la mode en ce moment je le sais et pourtant personne ne parle de cette solution de démaquillage qui pour moi et pourtant comment dire a été une révélation voilà j'ai pour les gens pour les qui ont les yeux sensibles comme moi moi j'ai les yeux qui pleurent tout le temps en fait il fait froid j'ai les yeux qui pleurent et du vent chez les yeux qui pleurent il ya du soleil j'ai les yeux qui pleurent c'est une horreur donc je porte du maquillage waterproof du moins mon mascara et mon eyeliner noir quand je mets de l'ailer noir là j'ai mis un eyeliner marron donc c'est du col donc il n'est pas waterproof mais mon mascara et waterproof je pense que tout le monde a ce problème là quand on porte du maquillage waterproof sur les yeux c'est de trouver un bon démaquillant parce que un bon démaquillant pour les yeux qui enlève bien le maquillage waterproof c'est pas facile à trouver et en plus en général il n'est pas top pour la peau non plus pour après elle vous remercie j'ai essayé les laits franchement le lait ça ne démaquille rien du tout au niveau des yeux ce qui me démaquillait le mieux les yeux c'est encore les démaquillants biphases biphases mais très franchement ma peau elle n'aimait pas du tout quoi j'ai une peau sensible et puis pour bien enlever il fallait quand même bien frotter les yeux et je me retrouve toujours avec les yeux un peu rouge après le démaquillage franchement c'est pas l'idéal donc je vais vous parler de cette solution qui pour moi révolutionné mon démaquillage en fin de journée c'est devenu quelque chose même plutôt agréable je laisse aller on arrête le suspense vous allez voir tonton c'est le liniment olé au calc oui alors moi je prends celui là c'est bio il ya une très bonne note sur l'application insi alors je ne sais pas si vous connaissez l'application insi beauty j'en ai déjà parlé dans mes précédents postes c'est une application c'est un peu le yucca du cosmétique ils ont une plus grosse communauté que yucca ils existent depuis plus longtemps que par rapport aux cosmétiques je parle bien évidemment donc ils ont une base de données et surtout une communauté assez impressionnante et donc vous scannez votre produit ils vont vous donner la note sur la composition de ce produit donc vous alertez sur des produits qui sont dangereux potentiellement dangereux ce qu'on ne sait pas vraiment c'est un peu flou c'est entre les deux voilà donc vous avez une note donc celui ci avait une très très bonne note c'est pour ça que je l'utilise avant je le faisais moi même mais très franchement depuis que j'ai mon deuxième enfant je n'ai plus le temps donc je l'achète celui ci qui est une très bonne note pourquoi ce sans qui qui ne le faire soi même voilà donc voilà c'est le moment il est minuit je enfin pu coucher mes filles surtout la deuxième qui est en train de faire ses dents donc c'est pas toujours évident je vais pouvoir enfin m'occuper de moi me démaquiller et me mettre en tenue pyjama et tout et ensuite bien évidemment ma soirée n'est pas terminée mais voilà au moins pouvoir se mettre à l'aise je vais enfin pouvoir alors pour vous montrer vous prenez donc soit votre cotopad que vous utilisez habituellement pour vous démaquiller soit votre coton en tissu selon ce que vous préférez soit vos doigts le bout de vos doigts oui parce que quand on a une peau mature comme moi alors je rappelle une peau mature qu'est ce qu'une peau mature c'est quand vous avez plus de 35 ans on considère que vous avez une peau mature c'est l'horloge biologique qui parle on va dire un voilà merci mère nature n'est passé 35 ans la femme est une femme mature voilà donc la peau est considérée comme une peau mature c'est à dire que vous produisez plus assez de collagène ce genre de choses enfin bref tout ce qui fait ce qui engendre le marque de la UDS donc on vous conseille souvent d'utiliser plutôt vos doigts éviter tout ce qui va hériter agresser votre peau vous n'avez peut-être pas l'impression quand vous utilisez ces cotons ces éponges les éponges les pinceaux et tout ça même quand vous vous maquille mais en fait si ça agresse votre peau et donc il est fortement recommandé aux peaux matures d'éviter l'utilisation de tous ces substituts si vous pouvez utiliser vos doigts c'est mieux donc pour étaler votre fond de teint par exemple préférez utiliser vos droits même s'il faut vous laver les mains ensuite c'est pas très agréable je vous l'accorde mais votre peau vous en remerciera donc moi habituellement j'utilise mes mains pour me démaquiller mais là pour l'exemple je voudrais vous démaquiller d'abord qu'une partie de mon visage que vous voyez bien le avant après du démaquillage donc je vais utiliser ce petit coton voilà une fois n'est pas coutume allons-y c'est parti alors ce qu'il faut savoir avec le liniment c'est que ben c'est quelque chose qui peut être tellement bien en fait pour tout type de peau en fait peu importe votre type de peau que ce soit une peau sensible grâce sèche votre ça lui correspondra forcément enfin n'oubliez pas que c'est quelque chose que vous utilisez en fait pour les fesses de votre bébé quand il vient de naître vous devez le changer plus d'une environ une dizaine de fois par un jour bébé et le laver alors bien sûr il y en a qui sont revenus adeptes du gant de toilette avec l'eau mais très clairement le liniment et c'est quand même une solution qui reste moi je trouve en tout cas fabuleuse que ce soit pour les fesses de bébé comme pour votre visage franchement votre peau elle est sensible aussi sur votre visage il n'y a pas il n'y a pas à dire et et donc ça en prend soin et surtout vous pouvez bien masser votre oeil ça va pas vous du tout du tout du tout vous brûlez que je sache vous pouvez y aller même si vous en avez un petit peu dans l'oeil c'est quelque chose comme je disais vous vous faites vous faites les fesses de votre bébé avec donc enfin si ça faisait mal quand ça touche tout ce qui est muqueuse eh ben ça serait je crois que on n'utiliserait pas pour les fesses de bébé alors l'avantage en fait du liniment c'est que c'est composé donc d'un agent qui va nettoyer mais en plus de ça en fait comme il ya de l'huile d'olive dedans eh ben cette huile d'olive va hydrater en douceur votre peau et en prendre soin voilà et je ne sais pas si vous voyez mais il ne me reste rien du tout je veux dire pas de traces de mascara du tout même si je repasse le doigt comme ça on va pas avoir de traces en bas donc je vais pas me réveiller demain avec un effet panda ou ou des traces comme si j'avais des énormes cernes noires sous les yeux ce qui peut nous arriver quand on se démaquille pas très bien il nous reste toujours des petites traces de mascara ou autres avec le liniment pas du tout hein vous voyez voilà tout est parti mon maquillage tout est là donc voilà avant je sais pas si vous voyez très bien mais voilà avant après et donc bah là vous avez plus une fois que vous êtes démaquillé vous n'avez plus qu'à passer à la phase suivante de votre rituel beauté du soir qui doit être normalement le nettoyage de votre visage vous devez vous le nettoyer avec un nettoyant doux en tout cas ce moi c'est ce que je vous conseille même si vous voulez déjà même si vous vous êtes déjà nettoyé le visage le matin que vous avez utilisé un démaquillant comme le liniment qui nettoie aussi au passage mieux vaut se nettoyer quand même encore le visage après avec un nettoyant doux pour pas agresser votre peau et voilà après enfin enchaîner avec votre rituel beauté c'est pas à moi de vous dire ce qui est le mieux pour votre peau après dans les produits à appliquer sur sur votre peau voilà 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 c'est pas le but je ne suis pas une experte beauté mais en tout cas c'est ma petite astuce de maman j'utilise l'uniment de bébé tous les soirs voilà j'ai mon petit pot à moi que je me suis fait à côté j'utilise pas la grosse bouteille je vous rassure la grosse bouteille est sur la table allongée mais voilà je me suis fait ma petite ma petite bouteille que je mets dans la salle de bain et c'est mon démaquillant maintenant je n'utilise plus d'autres démaquillants et vous allez voir votre peau va vous en remercier vraiment elle est hydratée nourrie et en même temps elle n'est pas vraiment pas agressé du tout vous êtes très vite démaquillé très facilement et vous n'avez pas besoin de vous masser l'oeil pendant des plombes et de vous irriter pour être sûr que tout est bien parti voilà bon bah j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant cette vidéo n'hésitez pas à l'appliquer enregistrer je vous souhaite une bonne nuit bonne soirée et à une prochaine bye bye les loulous